– J'ai écrit « Tu me fais marcher » avec l'idée d'écrire le livre que j'avais envie de lire. Et il se trouve que quand j'ai fait plusieurs tronçons de Saint-Jacques-de-Compostelle, il m'est venu à l'idée d'écrire des petites chroniques assez courtes, assez brèves, sur ce que je vivais, sur ce que je ressentais. Et je me suis immédiatement fait la réflexion que c'était à la fois du vécu sur le chemin, mais que ça revenait aussi à une expérience de vie et à des métaphores de vie. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est au travers des 11 chroniques que j'ai écrites, qui sont 11 nouvelles, de parler de ce qu'on vit dans la vie, de la prise de recul, de rapport au temps, de la distance, de la difficulté, qu'il soit psychologique ou physique aussi. Et c'est ça qui me paraissait important et que j'avais envie d'écrire quand je suis partie sur le chemin. Et je suis revenue avec plein d'idées et des métaphores qui parlent à la fois à ceux qui ont vécu le chemin, mais aussi qui parlent dans notre vie de tous les jours, puisqu'on est confronté aussi à ce rapport au temps, aux épreuves de la vie, au plaisir qu'on prend ou pas. Et c'est toutes ces thématiques que j'ai essayé de développer, parce que je les avais vécues et que j'avais eu envie de les lire aussi. J'ai lu beaucoup de livres et j'ai vu beaucoup de conférenciers. Et je ne retrouvais pas toujours cette dimension. Il y a la dimension de l'aller et du retour, comme dans un voyage un peu initiatique. Et l'objet de partir, c'était d'abord pour faire ce chemin un peu mythique, pour suivre cette route que plein de gens ont emprunté. Et au fil du temps, c'est plus devenu un moment pour faire le point, pour prendre du recul, pour se ressourcer pour moi. Et je crois qu'après, effectivement, on en sort de ces jours où on a marché autrement. On vit, on a un rapport au temps, aux personnes, à soi-même, qui est changé. Il y a plusieurs choses. Il y a la notion de tempo. Est-ce qu'on vit la vie au rythme qui nous va bien ? C'est vrai qu'on est happé, forcément, que ce soit par les technologies, par notre travail, par notre environnement, à aller vite, à aller très vite. Et on n'est pas toujours au bon tempo qui nous va bien. Mais à la limite, je ne dirais pas que c'est tordu. Je dirais que c'est comme ça qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vite et qui est de plus en plus complexe. Et qu'il faut qu'on s'adapte à ça. Et en même temps, il y a des moments où on peut dire stop et où on peut aussi réajuster son tempo. Et le fait de se permettre de partir comme ça et de vivre cette expérience, ça nous autorise à se dire que c'est aussi possible dans une situation de vie où on n'est pas sur le chemin, où ça va trop vite pour nous, où on a besoin quand même de se poser, où on ne peut pas répondre tout de suite, maintenant, immédiatement. Et c'est une aide, c'est un appui. J'ai même utilisé le mot de ressources, retrouver des ressources intérieures, qui peuvent être aussi des ressources physiques, parce qu'on se fait du bien aussi en marchant. Et c'est ça qui est intéressant, de reporter un regard où on est agissant sur notre parcours de vie.